Salut à vous qui aimez quand je parle de méthode historique, d'historiographie, et puis salut aussi à vous qui en avez pas grand chose à faire, mais du coup cette vidéo risque de pas franchement vous intéresser, mais enfin restez quand même, je vais essayer d'être intéressant ! Aujourd'hui je vais vous proposer de parler d'un sujet qui est purement historiographique, qui touche vraiment à comment on réfléchit l'histoire, comment on l'écrit aussi du coup, c'est celui de la périodisation, comment découper l'histoire en périodes. Alors ça a l'air comme ça d'être vraiment un débat de techniciens, de cuisine pas très intéressant, pourtant vous verrez qu'il y a des discussions assez acharnées autour de ça, parce que ça touche à des thèmes que j'ai déjà évoqués en fait dans plusieurs vidéos, ça touche à la question de la neutralité de l'histoire, parce qu'un découpage, on va le voir, n'est pas neutre, ça touche aussi à la question d'où fixer des débuts et des fins à l'histoire, parce que forcément, quand on veut étudier un sujet historique, on est bien obligé de fixer des bornes. Ça touche donc à plein de concepts, y compris d'ailleurs comment on appelle une époque, une période plus ou moins longue, et ça aussi c'est pas neutre, c'est compliqué, et donc c'est une réflexion sur laquelle j'aimerais bien vous amener, donc on va s'y attaquer. Alors évidemment commençons par les débats français, puisque forcément j'ai fait mes études en France, donc c'est ce que je connais mieux. En France, l'histoire est classiquement découpée en quatre grandes périodes, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. Et c'est un découpage qui est pas anodin, puisque c'est un découpage qui va avoir des effets dans un peu tout le monde professionnel historien. Ça commence dès les études, où du coup vos cours vont être divisés entre ces quatre grandes périodes. Les carrières aussi à l'université sont divisées selon ces quatre grandes périodes, on candidate pour un poste en histoire moderne, médiévale, etc. Donc déjà, ça, ça joue beaucoup, ça se retrouve même dans des collections de livres, par exemple, les éditions du Seuil ont fait une histoire moderne de la France, une histoire médiévale de la France, et ainsi de suite. Donc tout ça, déjà, ça contribue à forger un petit peu l'identité de l'historien dès sa formation, puisque dès le master, on se spécialise dans une période donnée pour ses recherches, on devient de fait médiéviste, contemporanéiste, et ainsi de suite. Et ça contribue à créer des identités, moi je me souviens d'un prof, par exemple, qui nous avait fait des analyses un petit peu au doigt mouillé, sur les tendances politiques des différentes périodes, et des profs des différentes périodes, et effectivement, même si c'est pas une science exacte, des fois il y a des tendances qui peuvent se dessiner. On trouvera par exemple quand même plutôt des gauchistes en contemporaine. Et ça va développer des codes entre les gens, y compris de l'humour, parce que par exemple des modernistes vont nous charrier, nous autres historiens contemporains, en disant que nous, tout ce qu'on fait c'est du journalisme. Et puis bon, moi-même, j'ai rien contre les médiévistes, j'ai des très bons amis médiévistes, mais faut reconnaître que c'est pas des gens comme nous. Bon voilà, effectivement il y a des identités un petit peu qui se créent, et ces identités elles viennent pas de nulle part. Parce que, on travaille sur des matières différentes, on a des enjeux qui sont différents selon les différentes périodes, forcément, et puis surtout, on a des sources qui vont évoluer selon les périodes. Moi par exemple, en contemporaine, j'ai eu la chance d'avoir accès à un truc merveilleux, c'est que la plus grande partie de mes sources, en étudiant le XXème siècle, en étudiant les archives d'entreprises, ben c'était d'actylographier, j'avais quand même plutôt le travail facile, puisque j'avais affaire à des papiers qui avaient été écrits à la machine, par contre j'en avais beaucoup plus que des gens qui étudient l'histoire médiévale par exemple. Bon, donc le rapport aux sources va être différent, parce qu'inversement, ben des médiévistes, des modernistes, vont s'écraser les yeux à faire de la paléographie pour essayer de déchiffrer des textes, quand on est antiquisant, on peut passer beaucoup de temps à étudier des gros recueils d'inscriptions latines par exemple, ça va avoir des enjeux comme ça différents, et donc, des historiens de différentes périodes n'auront pas forcément la même expérience, n'auront pas forcément les mêmes sujets sur lesquels se focaliser, et ainsi de suite, et pas forcément les mêmes codes, tout simplement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on sent très tôt, parce qu'en plus, ben comme l'histoire est divisée en périodes, à la fac, pour peu que vous ayez des profs dans une période qui est une façon de faire qui vous convient très peu, ça va forger votre image de la période, et inversement, si vous avez des profs géniaux dès le départ, ben ça va vous forger une image plutôt positive de la période, et ça, ça joue beaucoup dans le rapport qu'on peut avoir à un moment ou à un autre de l'histoire, dans les facilités qu'on va avoir, ça joue aussi parce que, ben par exemple, on va avoir des notes au bout, et que, ben si les profs de telle période ont réputation de noter vachement sévère par rapport aux profs de telle autre, ben ça va nous donner l'impression qu'il y en a une qui est quand même vachement plus facile à étudier que l'autre, et puis ça joue aussi sur les carrières, parce que, ben par exemple aujourd'hui, la grande majorité des doctorats qui se font quand même, c'est en histoire contemporaine, alors que, en histoire ancienne, ben c'est plus compliqué de trouver des financements et tout. Forcément, puisque comme la recherche cherche à se rentabiliser, entre guillemets, ben en histoire, les sujets plus récents sont ceux qui passent pour être les plus éclairants sur nos questions d'identité, et patati patata mon cul sur la commode, et évidemment, ben dans ces questions où on recherche avant tout des sujets entre guillemets rentables, ben oui, l'histoire contemporaine c'est quand même la meilleure voie. Donc tout ça, vous voyez déjà que ce découpage-là, il a des enjeux. Et puis il a des enjeux aussi, parce qu'il est assez solide, comme je vous ai dit, on fait sa carrière autour de ce découpage beaucoup, donc c'est difficile de le remettre en question, on peut pas juste débouler en disant, bon ben maintenant, en fait, moi je considère que l'histoire contemporaine, il faudrait la décaler deux siècles, parce que dans ce cas, vous vous foutez le bordel dans toute l'organisation administrative, pédagogique, et ainsi de suite, de toutes les facs de France par exemple, et sûrement plus loin. Maintenant, malgré tout, c'est pas des clous qui sont fixes. Déjà parce que c'est courant d'être à cheval sur plusieurs périodes, et pas forcément des périodes contiguës. Par exemple, pour prendre un cas plutôt connu, parce qu'il est plutôt médiatique, si vous regardez Nicolas Offenstadt, c'est un historien médiéviste à la base, mais qui s'est ensuite décalé sur des questions aussi autour de la Grande Guerre, qui a aussi bossé sur l'Allemagne de l'Est, donc bon, il peut être à cheval comme ça sur la médiévale la contemporaine. Plus concrètement aussi encore, et de façon beaucoup plus classique, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont bosser sur de l'Antiquité, mais sur la perception de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Et donc dans ce cas-là, ben forcément, il faut être à la fois contemporanéiste et antiquisant, puisqu'il faut avoir des bonnes connaissances des deux. Ben c'est le cas par exemple des travaux de Johann Chapoutot quand il se penche sur les récupérations de l'Antiquité grecque par le nazisme. Parce que dans ces cas-là, il faut bien connaître le nazisme, mais il faut bien connaître aussi l'Antiquité. Donc, vous avez quand même des passerelles, mais surtout vous avez une grosse question, la question la plus épineuse, c'est comment on sépare ces différentes périodes, parce que ben forcément ça crée des espèces de zones floues, et c'est de ça dont on va parler maintenant. En effet, ces zones floues, comme je vous ai dit, c'est un peu l'objet de débats parfois un peu acharnés, bon, souvent plutôt pacifiques, parce que l'avantage c'est que quand on s'affronte sur ces questions-là, on s'affronte pas sur des faits où il y aurait quelqu'un qui aurait raison, quelqu'un qui aurait tort, on s'affronte sur des concepts, donc là tout de suite ça dépend beaucoup plus de qui définit quoi, comment, et donc finalement ça peut faire en plus des discussions où tout le monde se fait mousser en ayant raison, chacun de son côté. Donc forcément c'est des discussions qu'on aime bien quand on a envie aussi de se stimuler intellectuellement, sans trop risquer de s'exposer à de grosses erreurs, on peut aller plus loin, plus facilement, et donc c'est pour ça aussi que ça fait des débats assez vifs parfois, voire même des engueulades, mais des engueulades finalement qui ont un côté gentillé, parce que ben, on se bat sur de l'abstrait. Mais de fait, il y a un impact très concret, parce que malgré tout, savoir où on va faire la partition, entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, ben ça peut permettre de déterminer qui va faire quel cours à la fac, quel cours relève de quelle période, ainsi de suite. Je prends pas cette partition entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine pour rien, puisque ça concerne évidemment la période pour laquelle beaucoup d'entre vous est arrivé sur cette chaîne, la Révolution française. Puisque classiquement on vous dit que voilà, la Révolution française, c'est la partition entre ces deux périodes, en France. Sauf que, est-ce qu'on coupe au début de la Révolution, donc en 89, ou à la fin ? Alors la question a l'air con comme ça, mais ça veut dire, est-ce que la Révolution appartient plutôt aux historiens contemporains, ou plutôt aux modernistes ? Et ça, ben, c'est une question où il n'y a pas de réponse définitive. J'en avais sûrement déjà parlé, mais dans les années 70, quand il y a eu une nouvelle histoire de la France contemporaine dirigée par Michel Vinocq, ben elle commençait en 1789, pour être même plus précis, en 1787, et les trois premiers tomes concernaient la Révolution française. Quand, en 2012, les mêmes éditions ont sorti une nouvelle collection, qui est d'ailleurs en cours d'achèvement, et j'espère qu'ils sortiront un jour les deux derniers tomes, d'histoire contemporaine, là, pour le coup, c'était en dix volumes, et le premier volume, traité de l'Empire, est commencé en 1799. Donc, l'histoire de la Révolution avait été reléguée aux modernistes. Et puis, si vous regardez la belle collection des Belins qui est derrière moi, ben là, c'est encore différent, parce qu'ils ont décidé de faire le choix de traiter Révolution et Empire comme un même bloc, et donc là, ben, du coup, ça contourne un petit peu le problème, plus ou moins, parce que du coup, ben, c'est toujours compliqué de savoir de quel côté on fait tomber le truc. Et donc, ben, quels profs à la fac vont donner les cours de la Révolution ? Bon, ben maintenant, ça va plutôt avoir tendance à être des modernistes, mais il n'empêche que tout ça pose pas mal de questions sur, entre guillemets, dans quel camp on se range. Bon, mais c'est pas spécifique à cette partition-là, puisque si vous cherchez la différence, la césure entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, eh ben vous allez bien vous amuser ! C'est déjà quelque chose dont vous avez un peu idée si vous avez regardé ma vidéo sur le baptême de Clovis, si vous avez regardé celle aussi que j'ai faite sur les faits en histoire, et puis plus largement, si vous avez bouffé beaucoup de Bruno Dumézil, par exemple, et de livres sur cette période qu'on appelle l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, c'est cette période à cheval entre justement l'Antiquité et le Moyen-Âge, parce que, comme je vous ai déjà montré, la date de 476, la fin symbolique de l'Empire romain d'Occident, bon ben c'est plus un symbole qu'autre chose, c'est pas du tout une rupture que les gens ont vécue, donc on parle d'un phénomène sur un temps plus long, et donc ben forcément, à quel moment se fait la partition, c'est pas simple. On sent bien qu'entre l'Europe du IIIe siècle et l'Europe du VIIIe siècle, il s'est passé quelque chose et que ça n'a plus la même gueule, mais le problème c'est que c'est un changement lent, qu'il y a autant de continuité que de rupture, et que donc on peut pas juste poser une rupture comme ça. D'où le fait que l'Antiquité tardive, bon ben il y en a qui vont la faire durer pour encore 2-3 siècles après la chute de Rome. Et là aussi, ça fait des batailles, parce que forcément, bon, est-ce que Clovis appartient plutôt aux médiévistes qu'aux antiquisants ? Bon ben la plupart des médiévistes vont dire qu'il y a eux, et c'est logique, mais vous aurez quelques spécialistes de l'Antiquité tardive qui vous diront qu'il y a quand même aussi beaucoup de continuité par rapport à Rome, et que finalement, eux aussi sont tout à fait légitimes à étudier ces questions-là. Et là, pour le coup, je me souviens d'un prof, par exemple, spécialiste de l'Antiquité tardive, qui nous disait que parfois ça s'engueulait sec sur ces questions et que c'était pas tendre. Donc, une fois encore, les choses sont compliquées. Et puis alors, la plus compliquée de toutes, je pense, c'est la transition entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Parce que là, ça implique ce fameux concept, ou ce fumeux concept de Renaissance. Moi, cette transition entre le Moyen Âge et l'époque moderne, déjà quand j'étais en première année, elle me titillait beaucoup, parce que le problème, c'est que selon les profs, déjà la réponse n'était pas les mêmes. Parce que bon, ben, à quel moment pour l'Histoire de France faire cette partition-là ? Bon, certains vont vous dire que c'est plutôt 1515 le début de François 1er. Nous devons vous dire, oh ben, plutôt autour de 1453, la chute de Constantinople, c'est quand même une belle rupture. Et déjà, chute de Constantinople, c'est pas neutre comme expression, on peut parler de prise de Constantinople, de fin de l'Empire Byzantin, on peut trouver plein de choses. Mais en plus, 453, c'est aussi le moment où la guerre de Sentence se calme bien quand même, donc il y a pas mal de ruptures qu'on peut choisir comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que 1453, c'est une date, là aussi, que les ouvrages belins choisissent comme rupture, entre d'ailleurs leur partie médiévale et une partie plus moderne. Bon, mais d'autres vont vous sortir, au contraire, que c'est plutôt autour de 1492-1493. Parce que bon, c'est le moment où d'un côté on a la prise de Grenade, et donc la fin de l'Espagne musulmane, puis c'est aussi le début des fameuses grandes découvertes, et là aussi, le terme n'est ô combien pas neutre, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça ferait toute une vidéo. Donc, là déjà, vous voyez que vous avez une période difficile, et puis ce concept de Renaissance, il est quand même emmerdant, parce que c'est un concept qui est forgé notamment pour montrer que finalement, le Moyen Âge, c'était l'époque des Pouilleux, une espèce de période de transition entre l'Antiquité qui était belle, et une Renaissance où on renaît, et du coup le Moyen Âge, bon, voilà quoi, c'est cette espèce de mille ans là, qu'on laisse, des âges obscurs même, qu'on laisse de côté. Bon, ça c'était quelque chose qui était encore très considéré éventuellement au 19ème, maintenant on est quand même revenu dessus depuis un bon moment. Mais il n'empêche que cette opposition Moyen Âge-Renaissance, elle contribue à forger notre perception, notamment pour le grand public, de la période. Et elle fait pas l'unanimité, et c'est pour ça que par exemple, un grand médiéviste, Jacques Le Goff, juste avant de mourir, a fait un bouquin qui s'appelle Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ? qui est juste derrière moi, il est très court et écrit très gros, donc vous pouvez le lire, c'est pas bien compliqué, et honnêtement dans ce bouquin donc, il essaie d'expliquer que finalement, cette transition Moyen Âge-Renaissance, elle est pas super légitime, et il plaide même pour le concept qu'il sait être tout à fait inacceptable, parce que ça, ça remettrait trop de choses en cause, mais il le fait pour la beauté du geste on va dire, il dit voilà, le Moyen Âge finalement on pourrait l'étendre jusqu'au 18ème siècle, parce qu'il y a plus de continuité que de ruptures, que finalement ces grandes ruptures qu'on évoque pour la Renaissance, que ce soit l'imprimerie, que ce soit la réforme religieuse, ce genre de choses, et bien finalement il y a déjà des racines bien avant, au milieu du Moyen Âge, et donc finalement on peut voir quelque chose qui s'étend beaucoup plus tard. Alors c'est d'autant plus séduisant que par exemple ça pousse à imaginer Louis XIV un souverain médiéval, du coup, si ça fait partie du Moyen Âge, mais il fait ça surtout pour la beauté de l'exercice, mais c'est très intéressant, et puis il fait ça parce que c'est Papy le Goff, et qu'à ce moment-là il peut débarquer avec sa pipe et dire des trucs énormes, et que bon, comme c'est lui on l'écoute, si c'était quelqu'un d'autre on se foutrait de sa gueule. Mais la réflexion est intéressante, d'autres vont essayer de contourner le problème, là encore je reprends l'exemple de Belin, et c'est pas juste pour afficher à quel point j'ai claqué de l'argent pendant que j'avais un salaire doctoral, mon regretté salaire, pour les acheter. Mais le tome sur les renaissances, ben justement, alors déjà il parle de renaissances au pluriel, tant qu'à faire, et puis il choisit une période large qui va de 1453 à 1559, c'est-à-dire la mort d'Henri II, et même d'ailleurs dans le texte, ils vont éventuellement un peu plus jusqu'en 1560 par moment pour... bon voilà, parce qu'on peut pas faire de rupture nette, et puis comme ils le disent, ben finalement c'est un moyen aussi de contourner le problème en ayant une approche beaucoup plus large de la période, et en faisant sauter cette idée de rupture, puisque tout le volume c'est sur cette rupture qui dure du coup plus d'un siècle, et qu'on pourrait encore allonger. Donc là voilà, pour vous montrer un petit peu à quel point ces histoires de rupture elles sont compliquées, et malgré tout, encore une fois, on en a bien besoin, puisqu'à partir du moment où on fait tourner tout notre système académique autour de ces périodes, on a bien besoin de les séparer, mais c'est jamais simple, et c'est pour ça qu'il est pertinent de toujours discuter tout ça. Découpage du temps Mais tant qu'on en ait à parler découpage du temps, autant aller un petit peu plus loin. Parlons un peu de découpage rationnel du temps, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui me regardent et qui se disent mais on peut peut-être être beaucoup plus rationnel. Peut-être que c'est d'ailleurs les mêmes que ceux qui disaient que l'histoire peut se limiter à des faits, et que si on se contente de prendre tous les faits, ben on peut faire une histoire neutre, et que donc on pourrait faire un découpage neutre. Un découpage par exemple en siècle. Bon, sauf que déjà, c'est partir du principe que notre calendrier est neutre. Ce qui n'est pas le cas. Notre calendrier, même si aujourd'hui il est dominant, qu'on parle par rapport à Jésus-Christ ou par rapport à l'ère commune, le fait est que de toute façon c'est l'ère chrétienne qui s'est imposée comme système dominant, c'est pas le seul. Et surtout du coup ça le feront totalement anachronique pour parler de périodes comme l'Antiquité. Puisque nous par exemple quand on va parler de la crise du troisième siècle après Jésus-Christ, bon ben pour les gens qui le vivent, ça n'a aucun sens puisqu'ils comptent pas les années comme ça, et donc leur siècle il est pas du tout limité comme ça. Si on parle d'Athènes au 5ème siècle avant Jésus-Christ, ben là encore plus ils ont aucune raison de délimiter leurs trucs comme ça, puisqu'on parle d'une période auquel le point de repère n'existe même pas encore. Donc là déjà vous comprenez bien le problème, et pourtant ça forge notre réflexion, parce que nous, ce passage par exemple, je sais pas, le cap de l'année moins 100, nous dans une chronologie on le voit et nous ça nous parle déjà un peu plus, parce que pour nous c'est des symboles auxquels on s'attache, on parle du passage à l'an 2000 par exemple, bon, c'est un truc sur quoi on tique, alors que pour les personnes qui le vivent, ça n'a aucun sens. Inversement, les Romains vont utiliser un autre calendrier, qu'ils vont baser sur la fondation légendaire de Rome, et de fait, ben eux pour eux, le millénaire romain par exemple, il va avoir un sens, mais ça va pas du tout être le nôtre. Un moyen de vous retourner la tête d'ailleurs, si vous aimez les jeux de stratégie, c'est de jouer à Imperator Rome, où là, ben pour le coup, les développeurs ont décidé d'adopter plutôt le calendrier romain, et du coup ça force à se retourner la tête parce que les dates n'ont plus du tout la même gueule. Et du coup on est obligé de faire ce petit exercice de conversion pour savoir où on en est par rapport à notre propre calendrier. Et je trouve ça très intéressant. Ensuite, plus largement, les siècles, bon c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas forcément de logique dans le cadre d'un récit historique. Déjà, siècle à la base, ça veut pas forcément dire une période de cent ans, ça n'a pas toujours été utilisé dans ce sens-là. Et c'est pour ça que souvent on parle du siècle de Périclès, du siècle de Louis XIV, parce qu'on parle en fait d'une grande période marquée par un grand personnage. Bon, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, plus largement, c'est que ce découpage, il n'aurait aucun sens chronologiquement parlant, parce qu'un nouveau siècle n'entraîne pas forcément une rupture, et donc écrire une histoire par exemple du XIXe siècle, qui commencerait en 1800, qui finirait en 1900, ça aurait pas de grand sens, parce qu'on commencerait au milieu de trucs, on finirait au milieu de trucs, et il n'y aurait pas forcément une grande cohérence dans le récit. Bon, sans parler de l'éternel débat sur est-ce que le siècle commence en l'an 0 ou en l'an 1, ce qui est un débat qu'on avait déjà à la cour de Louis XIV visiblement, on le retrouve dans les lettres de la Princesse Palatine, qui explique que ça s'engueule sec dans les couloirs pour savoir quand le siècle commence. Donc, déjà, ce découpage rationnel, il n'est pas évident, puis d'ailleurs, pourquoi choisir une base 100 ? Ouais, ça vous paraît peut-être logique, mais après tout, ça vous paraît tout aussi logique de compter vos minutes et vos secondes en boise 60, et vous en chiez pas une pendule, donc tout est possible en fait ! Du point de vue du calendrier, il n'y a rien de rationnel, il n'y a pas de découpage de temps particulièrement rationnel. Et donc en histoire, bah nous, c'est vrai que nos siècles, on va avoir tendance à faire un peu chier le monde, et à avoir des siècles totalement décalés. Parce que bah oui, le XVIIIe siècle, par exemple, on va pas le faire commencer en 1700, on va le faire commencer plutôt autour de 1715, parce que la mort de Louis XIV, là, c'est quand même une sacrée rupture qui change politiquement un certain nombre de choses en France. Et pourtant, d'autres pourront vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de continuités, et que c'est pas tant une rupture que ça, et ils auront de très bonnes raisons de le dire. Chacun fonde son concept sur ce qui l'arrange aussi, vu qu'on parle de concept, justement. Pour le XIXe, bah on va avoir tendance à le commencer en 1814, avec la première restauration, et on va le pousser jusqu'en 1914, parce que le début de la première guerre mondiale, c'est quand même une sacrée rupture, beaucoup plus que l'année 1900, il n'est pas une rupture de grand chose. On est en plein milieu des crises autour de l'affaire Dreyfus et tout ça, et politiquement, enfin, ça n'a aucun sens de couper pile à ce moment-là. Mais même là, je vous dis 1814, mais en fait j'ai hésité à vous dire 1815, et en fait c'est là qu'il y a un vrai bordel d'ailleurs et qui vous montre que aucun découpage ne peut être parfait arithmétiquement parlant, c'est que 1814-1815, on a un des plus beaux bégayements de l'histoire, puisqu'on a donc un empire qui chute, Napoléon qui chute, on a Louis XVIII qu'on met à la place, Louis XVIII qui se fait quasiment aussitôt, un an plus tard, remplacé par Napoléon, qui lui-même se fait re-remplacer par Louis XVIII. Et là ça pose un problème, parce que ben, par exemple, quand vous écrivez une histoire de l'Empire, il est impossible de passer à côté des 100 jours et de Waterloo, et donc d'aller jusqu'en 1815, vous êtes obligés d'y aller. Bon, mais inversement, si vous faites une histoire de la restauration, vous pouvez pas commencer en 1815, vous êtes obligés d'aller chercher en 1814 le premier retour des Bourbons. Donc déjà vous allez avoir un chevauchement, et toutes les collections de livres dont je vous ai parlé, que ce soit l'histoire contemporaine des années 70, que ce soit l'histoire contemporaine plus récente, que ce soit la collection Belinda, moi ben, forcément elles sont obligées de se recouvrir un petit peu, de se faire écho les unes aux autres, et c'est pas la seule rupture où on va trouver ce genre de choses, et donc forcément ben, les ruptures elles sont toujours très artificielles, même quand vous voulez adopter un découpage très rationnel. Donc un découpage très rationnel n'est pas souhaitable, et n'est même pas faisable. Mais surtout, et c'est un point important de cette vidéo où je voulais enfin en venir, quel que soit le découpage, il ne peut pas être universel, il ne peut pas être neutre. Là, tout ce que je vous ai dit, ça concerne l'histoire de France avant tout. Par exemple, les britanniques vont avoir tendance à faire débuter leur histoire contemporaine plutôt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Ça paraît aussi tout à fait logique, parce qu'il y a eu une vraie rupture à ce moment-là. Mais de la même manière, notre rupture de la Révolution française, bon ben, les historiens chinois ou japonais peuvent avoir beaucoup d'estime pour cette période et beaucoup d'intérêt, il n'empêche que chez eux, c'est pas une rupture qui a grand sens par rapport à la Révolution chinoise du début du 20ème siècle, par rapport à l'ère Meiji au Japon, par rapport ensuite à la Révolution maoïste, enfin, forcément, il y a des ruptures qui sont beaucoup plus significatives dans ces régions-là. Bon, et idem pour l'histoire des États-Unis, par exemple, et pour plein de choses. Donc déjà, un découpage ne peut pas être universel, c'est évident. Ce qui n'empêche pas des concordances ou des fausses concordances. Par exemple, on va avoir tendance à parler de Japon médiéval, or le Moyen Âge c'est pourtant quelque chose qui est typiquement européen. Mais on va parler de Japon médiéval pour en fait désigner une période qui ne se décalque pas du tout sur notre Moyen Âge à nous, et pour désigner une période qui, bon, a des similitudes, on va parler de féodalité, on va utiliser des mots qui comme ça sont familiers, mais pour parler de choses qui sont quand même relativement différentes. Et donc là, il faut faire gaffe avec ces fausses équivalences, et le terme de Japon médiéval est tout aussi à prendre avec des pincettes que notre Moyen Âge à nous, qui est à prendre avec de grosses pincettes. Donc, ça déjà c'est un premier point, il n'y a pas de découpage universel. Et encore là je vous parle d'endroits où finalement l'histoire peut encore être facilement connectée, mais il y a encore plus d'endroits où carrément le rapport à l'histoire va être encore plus différent. Bon, je parle de l'Amérique notamment, où là, ben, avant les périodes de colonisation forcément le rapport au temps est différent, et parler de Moyen Âge aztèque ça n'aurait strictement aucun sens. On peut parler aussi de l'Afrique, qui a fait l'objet d'un très beau volume dirigé par François-Xavier Fauvel que j'ai derrière moi, et que je vous recommande si vous voulez vous intéresser justement à l'histoire de l'Afrique, et que je recommande notamment à tous les crétins qui pensent que l'Afrique n'a pas d'histoire, au contraire, elle a une histoire extrêmement multiple et riche du coup, et ben de fait, cette histoire est multiple, justement. Vous avez plusieurs continents presque d'histoire africaine, et donc on peut pas imaginer une espèce d'histoire monolithique avec un certain droit. Et donc, fatalement, ben, si vous faites l'histoire de l'Égypte ou du Maghreb, continuez à utiliser nos partitions européennes à un sens, parce que ben, l'Égypte, le Maghreb connaissent leurs Romaines par exemple, connaissent un temps romain. Au Moyen Âge, il y a des interactions qui sont pas toujours hostiles d'ailleurs, il y a un vrai cycle d'interactions, et donc c'est jamais des mondes qui sont totalement isolés. Donc utiliser des chronologies communes, ça a un sens. Par contre, le faire pour des royaumes comme le Congo par exemple, ou pour des endroits comme l'Éthiopie, pour tout un tas d'autres civilisations qui ont beaucoup moins de contact avec l'Europe avant une période plus récente, et qui ont un rapport au temps qui est tout à fait différent, qui ont un rapport au passé qui est tout à fait différent, ben là, ça perd totalement son sens. Donc c'est complètement con de parler, par exemple, d'Antiquité éthiopienne, etc., parce qu'il va y avoir quand même des échanges et des similitudes, c'est pas forcément des mondes coupés du reste du monde, mais c'est des concepts quand même qui deviennent compliqués à utiliser. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très gaffe à ces découpages, notamment parce qu'ils ne sont pas universels. Mais même à l'échelle d'un pays, en fait, ils ne vont pas être universels, parce que là, ce dont je vous ai parlé beaucoup quand même, c'est des découpages plutôt qui tournent autour de l'histoire politique. D'ailleurs, si vous regardez derrière moi les volumes de Belin, c'est ça, c'est beaucoup des découpages qui tournent autour de l'histoire politique, des grandes ruptures qui vont être ou bien des changements de régime, la Révolution par exemple, la guerre de 70 qui entraîne l'avènement de la Troisième République, la fin de la Deuxième Guerre mondiale... Bon, ça c'est des ruptures qui sont à la fois militairement et politiquement très fortes, ça peut être des changements de règne, parce que ben c'est difficile de faire l'impasse sur la mort de Louis XIV par exemple, il y a comme ça un certain nombre de choses, bon, mais dans d'autres cadres, eh bien il y a des découpages qui seraient beaucoup plus pertinents. Déjà prenons des périodes, le nombre qu'on donne aux périodes est tout à fait relatif. La Deuxième Guerre mondiale par exemple, bon, déjà, parler de Deuxième Guerre mondiale, ça signifie qu'il n'y en a eu que deux. Or, certains modernistes vont vous faire remarquer que la Guerre de Sept Ans par exemple, où on se bat finalement dans les colonies américaines, où on se bat en Inde, où on se bat en Europe, ça a quand même déjà une gueule de Guerre mondiale préquel, quoi, bon. Et puis, plus largement, la Deuxième Guerre mondiale, bon, nous, bons Français, on va la faire finir le 8 mai 1945, alors que les Japonais ont quand même un autre avis sur la question. Et même pour le début, hein, ok, la faire commencer à l'invasion de la Pologne c'est bien joli, mais enfin, la guerre en Chine, elle commence nettement plus tôt, et puis même si on parle de l'expansion purement allemande, il y a aussi quand même, là aussi, des débuts qui remontent un peu avant. Et donc à quel moment on fait remonter une histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas simple. Et même la première, hein ! La première, bon, après tout, on peut voir dans les guerres balkaniques déjà, là aussi, des premiers sous-bresseaux, et surtout, à quel moment on la fait finir, sachant que bon, il y a une occupation française en Allemagne qui se fasse pas forcément toujours très bien, qui a des interventions des puissances occidentales en Russie qui durent assez longtemps, il y a comme ça des choses qui font que le monde de la Première Guerre mondiale, il s'arrête pas le 11 novembre. Bon, donc là, déjà, rien que dans le nom, par exemple en Russie, pour la Deuxième Guerre, on va parler de Grande Guerre patriotique, bon, il y a des choses comme ça qui jouent beaucoup sur la perception qu'on va avoir d'une période. Le nom d'une période n'est quand même pas anodin ! Si vous parlez du siècle d'or, bon ben, le siècle d'or espagnol, oui, c'est peut-être un siècle d'or pour l'Espagne, pour le reste du monde, c'est pas forcément très tendre, pour ceux qui sont colonisés par les Espagnols notamment, c'est pas forcément rigolo. Les Trente Glorieuses, elles sont glorieuses pour une partie de la société, c'est vrai, mais il y a aussi une partie de la société française qui vit dans une misère noire pendant cette période, et vous pouvez trouver tout un tas d'ouvrages maintenant sur justement la part sombre des Trente Glorieuses, qui est pas forcément très agréable à regarder. Et donc, déjà, la façon dont on détermine une période n'est pas aisée. Et puis, comme je vous ai dit donc, puisque là on parle beaucoup d'histoire politique, ou d'histoire économique éventuellement, ben, selon la thématique, les ruptures vont avoir un autre sens. En termes d'histoire culturelle, par exemple, 1914 n'est pas forcément une grosse rupture, alors que, en termes d'histoire politique, c'est évident. Si vous faites de l'histoire des femmes, en France, ben, forcément, 1944-1975, ça va être des dates clés, alors que c'est des dates peut-être moins importantes sous d'autres cadres, ou qu'ils le seront pas au même titre. Et d'ailleurs, le découpage d'une thématique précise, ça peut aussi prêter à réflexion et à polémique. Par exemple, il y a quelque temps, Belin a sorti un très beau volume sur l'histoire féminine de la France, qui commence à la Révolution, et c'est un très bel ouvrage, mais il y a des historiens, des historiennes surtout, spécialisées dans l'histoire des femmes avant la Révolution, qui ont fait remarquer que commencer à la Révolution, ben c'était encore une fois oublier l'histoire des femmes au Moyen Âge, l'histoire des femmes à l'époque moderne, par exemple, qui sont pourtant des disciplines tout à fait vivantes aussi, et il y a plein de choses à dire. Alors après, un découpage c'est forcément arbitraire, et peut-être que la personne qui a écrit cette histoire féminine de la France n'était pas à l'aise pour remonter plus tôt, parce que ben, peut-être qu'elle est plutôt spécialiste quand même de cette période contemporaine. Mais, encore une fois, donc, tout découpage est arbitraire, et doit être réfléchir, relativisé, ça c'est très important. Mais alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, vous pouvez vous dire, de façon assez légitime, en premier abord, que finalement ces découpages-là qu'on utilise sont très artificiels et qu'il faut peut-être les jeter, puisqu'ils apporteraient peut-être plus de mal qu'autre chose. Le Moyen Âge, par exemple, bon, puisque ça nous donne une vision déformée de la période, manifestement, puisque le mot même de médiéval est connoté, et plus encore le mot de Moyen Âgeux, est-ce que peut-être il faudrait en finir avec ce mot ? Régine Pernaud, d'ailleurs, avait écrit un bouquin pour en finir avec le Moyen Âge. Bon, ben, c'est un peu vain quand même comme idée, parce qu'en réalité, ces concepts, on en a besoin ! Quoi qu'on veuille, pédagogiquement ils sont utiles, c'est pratique, c'est trop pratique ! Et puis même dans notre culture générale, ils sont utiles ! C'est pas pour rien que j'ai jacouille la fripouille derrière moi ! Parce que c'est un exemple très intéressant. Les visiteurs ont forgé l'image de toute une génération sur le Moyen Âge, moi compris, parce que moi aussi je me suis vachement marré devant jacouille qui boit l'eau des chiottes. Mais plus largement, si on regarde les visiteurs avec un oeil un peu d'historien, il y a aussi un jeu sur l'histoire, bon, qui est pas toujours très subtil, mais de fait, jacouille et Godefroy, ils viennent du Moyen Âge, mais du Moyen Âge très large, parce que certes, ils se réclament de Louis VI le Gros, mais par moments on n'hésite pas à parler de la Guerre de Cent Ans qui se passe bien plus tard, et finalement ils peuvent venir d'un peu n'importe quel morceau du Moyen Âge. Et c'est pas forcément une critique, parce que, encore une fois, on regarde pas les visiteurs pour regarder un documentaire sur le Moyen Âge, et on regarde pas en se disant « Ah, est-ce que l'armure est d'époque ? » On regarde pour voir jacouille taper sur une bagnole et gueuler des conneries. Mais, là aussi, ça a un rapport intéressant à notre perception du Moyen Âge, qu'on perçoit souvent comme une très longue période où il se passerait pas grand chose, et puis pouf, à la fin il y a la Renaissance, et là c'est merveilleux ! Sauf que c'est pas vraiment ça en fait, quand on étudie l'histoire médiévale, on voit qu'il y a des évolutions énormes, qu'il y a des choses, des ruptures aussi d'ailleurs à l'intérieur du Moyen Âge, et qu'il se passe plein de choses. Bon, ça c'est un premier exemple. Mais plus largement, ces ruptures, on les retrouve aussi dans plein de créations de cultures populaires. C'est pas pour rien que j'avais foutu aussi derrière moi le roi Burgonde dans ma vidéo sur le baptême de Clovis, parce que Astier, notamment, dans Kaamelott, joue beaucoup avec ça, et c'est pas pour rien que vous avez un bouquin notamment, qui est la synthèse d'un colloque, avec des participations très intéressantes sur Kaamelott, et sur des réflexions autour de ça. Parce qu'il y a un regard historien sur Kaamelott, et Astier étant pas le dernier des cons, il a réfléchi à tout ça. Et dans Kaamelott, bon ben, on a là aussi une espèce de distorsion temporelle qui fait qu'on peut avoir à la fois Romulus Augustule, des Vikings, le roi Burgonde, et ainsi de suite, dans une espèce de même monde temporel alors que c'est des gens qui ne se seraient jamais croisés puisqu'ils ont trois siècles d'écart. Et on peut avoir une saison 6 de Kaamelott qui se passe dans le Rome, qui a servi de décor à la série Rome qui se passe 500 ans plus tôt. Bon, on peut avoir un jeu comme ça, et là encore, c'est pas une critique en disant, ah les nuls ils connaissent pas Astier, il sait très bien ce qu'il fait. Il joue avec nos représentations justement, parce que ça l'intéresse, ouais, c'est sûr que les Romains en fait du 5e siècle après Jésus-Christ, ils sont plus forcément des masses en tauge et tout ça, il y a eu des évolutions, c'est plus du tout les Romains de l'époque de César. Mais dans notre esprit à nous, ça le reste, parce que là aussi l'Empire romain pour nous c'est un bloc, un truc, bon ben voilà, les Romains, ils ont pas changé, et puis d'un coup, pouf, ça s'effondre et on passe à autre chose. Bon ben l'histoire c'est pas comme ça que ça marche, mais du coup c'est intéressant de voir que ça se passe comme ça, dans notre esprit, dans notre culture. Et puis je vous parle d'Astier, mais on peut aller plus loin, on peut parler des Monty Python, avec Sacré Graal. Sacré Graal, là aussi, c'est un film qui est écrit et réalisé notamment par Terry Jones, qui lui-même était un érudit médiéviste de bon niveau, hein, c'était clairement pas le dernier des incultes sur le sujet. Et dans Sacré Graal, il joue avec tout ça, avec la légende arthurienne, avec le Moyen-Âge, en collant plein d'images du Moyen-Âge de plein de périodes différentes, avec plein de rapports à l'histoire différente, et pour bien jouer là-dessus dès le départ, un des premiers trucs qu'il nous montre, c'est une date, et en fait c'est non pas 932, mais 93 au carré, pour jouer carrément sur le fait que bon, on a mis une date pour faire sérieux, mais en fait, ben c'est un Moyen-Âge tellement mythique que c'est un peu tout et n'importe quoi comme date. Donc, là aussi, la périodisation, c'est nous rappeler que finalement l'histoire, notre rapport au temps, il est pas simple, parce que ça forge notre image de ces périodes qu'on peut pas passer à côté, parce que, ben finalement, oui, on est plein à avoir découvert le Moyen-Âge avec Jacouille, par exemple, et que, ben ça peut aider les gens à vouloir en savoir plus, en fait, et qu'il y a plein de rapports comme ça à des périodes, à de la culture populaire, à l'école aussi, parce que c'est important pour créer des programmes scolaires, d'avoir des découpages, bon ben tous ces rapports-là, forcément, on a besoin de ces outils. Et donc on peut pas les jeter. On peut pas les jeter, mais on peut les retravailler, les critiquer, surtout, parce que croire qu'on peut les remplacer par de meilleurs outils, c'est se foutre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. En réalité, et c'est quelque chose que j'essaie de vous faire comprendre depuis quasiment le début de cette chaîne, si vous regardez un peu comment on fabrique l'histoire, ben vous voyez qu'on ne fait que tâtonner, et qu'on ne fait qu'améliorer ce qui a été fait avant, mais pour ensuite s'ouvrir soi-même à la critique. débarquer avec des gros sabots en disant, tout ce qui se faisait jusqu'à présent, c'était de la merde, moi j'ai trouvé comment faire, ce qu'on trouve globalement chez des gens de gauche comme chez des gens de droite, pour des raisons différentes, ben c'est pas une méthode très saine et encore moins scientifique. En réalité, on a besoin au contraire de prendre ce qui a été utilisé avant, parce que c'est pas pour rien que ça a été utilisé, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on a construit ces outils, parce qu'à un moment ils ont une utilité, et voir comment nous-mêmes on peut faire avec ces outils pour les critiquer, pour les améliorer, pour réfléchir autour d'eux, et finalement pour se les approprier, et produire à nouveau d'autres savoirs, d'autres réflexions, qui seront à leur tour critiquées. Et ça c'est très important, parce que c'est valable pour cette démarche sur la réflexion, sur la périodisation, mais c'est valable pour plein de choses, sur la critique des sources, sur énormément de choses. Si vous partez du principe qu'il faut vu juste, jeter ce qu'il y avait avant et créer quelque chose de nouveau, vous vous exposerez exactement au même problème que d'autres charlatans avant vous, c'est-à-dire que, ben, comme vous aurez cru qu'il n'y a que vous qui savez tout faire, eh ben, votre édifice sera au mieux bancal, et du coup vous serez obligés d'adopter la position de la citadelle assiégée, qui est forcément critiquée par les mandarins, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça, et qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. Et ça c'est une posture à la Franck Ferrand, en fait. Mais qu'on trouve aussi chez des gens qui se réclament de la gauche, il faut pas se leurrer. Donc moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, où j'essaie de vous parler de comment on fabrique l'histoire, comment on la pense, avec ces débats qui peuvent au départ vous sembler un peu abstraits, mais j'espère que ça vous a montré qu'il y a quand même de la réflexion derrière, parce que c'est important que vous voyiez un petit peu les coulisses du truc, et comment ça se fabrique, comment ça se réfléchit, parce que c'est une démarche notamment que, ben, les tenants du roman national ne veulent pas, puisque eux, ils veulent juste un beau roman bien lisse, bien uniforme. Or non, l'histoire, c'est beaucoup de débats, c'est beaucoup de discussions, et c'est beaucoup de gens qui vous disent, eh ben c'est plus compliqué que ça, eh ben on a pas de réponse définitive, eh ben faut apporter des nuances. Et ça c'est vachement compliqué à digérer quand on aborde l'histoire dans une optique militante, quelle qu'elle soit. Mais je pense que c'est le plus intéressant, parce qu'en fait on en sort avec une réflexion beaucoup plus pointue, et au lieu d'essayer de brandir l'histoire comme un étendard qui pourrait nous servir à ci ou à ça, eh ben on s'en sert surtout comme un outil pour comprendre, et puis on se concentre sur le présent et ce qu'on peut y améliorer, ce qui est pas plus mal. Et si ces histoires d'écriture de l'histoire justement vous intéressent, eh bien cet épisode doit beaucoup à une lecture que j'ai faite récemment, c'est ce livre que j'ai derrière moi, l'Initiation aux études historiques, qui est écrit par un gros collectif d'historiens et d'historiennes qui ont fait un très beau travail. C'est un livre qui est très accessible, dont vous pouvez trouver en plus une version numérique avec tout un tas de contenus supplémentaires gratuitement. J'ai fait un article sur le sujet sur mon site, donc vous pouvez trouver le lien dans la description, et c'est une lecture que je vous recommande franchement si vous avez aimé les vidéos de ce genre, parce que ça va beaucoup plus loin dans ces analyses-là, et je pense que ça peut intéresser une bonne part d'entre vous, donc faites-vous plaisir, il y a des chances peut-être pour qu'un jour ça nourrisse d'autres réflexions, d'autres vidéos chez moi d'ailleurs. Moi, pour ma part, je vous retrouve bientôt parce que j'ai tout un tas d'autres projets pour cette année à venir, donc si je tiens la cadence, normalement vous devriez avoir d'autres trucs sympas à regarder dans les temps qui viennent, notamment une fameuse série sur la restauration et la monarchie de juillet que je vous promets depuis très longtemps, et là aussi, le découpage sera pas forcément anodin, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et d'ici là, ben, continuez à garder votre esprit critique, continuez à essayer de comprendre comment les choses marchent, et à avoir un peu de nuances sur un peu tout, parce que je crois qu'on en a besoin ces temps-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...